bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation il ya cette question à la une de ce formidable hebdo le 1 cette semaine que doit-il faire lecture que l'on conseille chaleureusement à emmanuel macron première semaine du président réélu en trois images vous les avez évidemment vu au cours de cette semaine emmanuel macron d'abord qui faisait son premier déplacement une fois réélu sur un marché à sergie dans la banlieue parisienne un hommage à l'immense michel bouquet lors d'une cérémonie solennelle aux invalides et hier un déplacement dans les hautes pyrénées au cours duquel le président disait assumer une phase de décantation drôle de mot phase de décantation puisqu'il est en général assez peu employé en politique nathalie mais on pensait qu'emmanuel macron allait foncer démarrer à toute vitesse ce nouveau quinquennat et on a l'impression qu'il est plutôt dans l'optique autant suspendre ton vol oui enfin c'est ce qu'il nous dit le temps suspendre son vol et en fait il passe la journée à téléphoner à voir tout le monde pour composer son gouvernement donc évidemment il va pas nous dire c'est dur je cherche les équilibres et tout donc effectivement il dit décanté et c'est la phase publique enfin ce qu'on voit c'est à dire j'écoute les français et je donne j'envoie des messages d'apaisement parce que je sais que 42% des français ont voté pour moi pour faire barrage à marine le pen et non par excitation ou par désir profond et à côté de ça il est à la manoeuvre et on peut savoir enfin on peut savoir ils nous le disent qu'entre les ministres les sortants les rentrants possibles le profil est ce qu'on prend un collaborateur comme disait comme on disait dans le temps ou alors un vrai ministre politique ça grenouille énormément et il a intérêt à travailler pour nous sortir à peu près tout en même temps alors il y a une leçon ou en tout cas une méthode pour le président réélu qui est cité dans votre livre sur clémenceau george clémenceau qui disait la chose suivante il faut d'abord savoir ce que l'on veut quand on le sait il faut avoir le courage de le dire quand on le dit il faut ensuite avoir l'énergie de le faire ça paraît une sorte de cliché c'est plutôt bien dit non pour décrire ce que doit faire emmanuel macron c'est bien dit ce qui est intéressant les trois images que vous avez choisi c'est qu'on voit trois facettes du pouvoir présidentiel la première c'est la facette du président un peu au dessus de la ménée qui rend hommage aux morts c'est michel bouquet grande figure du monde de la culture évidemment deuxièmement c'est la facette du président maître des horloges il va dans les pyrénées il dit voilà justement va suspendre un peu les les problèmes on va réfléchir à se poser donc je contrôle le temps politique et troisième facette c'est le président qui va au terrain à sergi pontoise quitte à prendre une tomate parce qu'il faut rappeler qu'il a été mal accueilli et c'est intéressant parce que c'est comme un gros danger parce que c'est comme la première sortie la première image est quand même une image qui est dure pour lui jean castex avant le second tour de l'élection présidentielle a dit je présenterai ma démission dès le lundi dès le lendemain du second tour puis visiblement le chef de la patrouille a dit non non ça va pas aller aussi vite que ça d'habitude on a tout de suite et le casting emmanuel macron sait-il ce qu'il veut faire peut-être qu'on va en parler et c'est la raison pour laquelle je citais la citation justement est intéressante mais ce qu'on peut réussir le changement dans la continuité il y a intérêt il n'y aura pas beaucoup de changement il y aura plus de continuité que le changement dans la méthode on va peut-être quand même oui non mais si on pose la question ça fait 30 ans que j'entends parler et en gros la politique édouard et rio disait c'est parler aux gens c'est ça la méthode c'est ça la méthode gros oui mais il y a un enjeu malgré tout et c'est eva les 100 jours les fameux 100 jours sont déterminants exactement on vient de voir les images emmanuel macron autant à sergie que dans les hautes pyrénées c'est une tournée qui est devenue une sorte de rituel en fait mais depuis le général de gaulle qui avait instauré ça qui avait instauré la visite des sous préfectures à l'époque mais historiquement la fameuse période des 100 jours on la doit à roosevelt qui avait demandé à être jugé qu'après ce délai cette histoire des 100 jours vous allez pouvoir la découvrir mardi soir à 21h10 sur france 2 grâce à un documentaire formidable qui est signé patrice du hamel et gabriel le baumain qui est intitulé tout simplement 100 jours cette période au cours de laquelle eh bien le nouvel élu tente d'asseoir sa légitimité d'abord ensuite de faire voter les réformes soit les plus difficiles soit les plus emblématiques et les plus urgentes et puis donc de choisir le fameux premier ministre 100 jours et un état de grâce qui tend quand même à durer de moins en moins longtemps il faut entendre françois hollande en parler dans le documentaire c'est assez savoureux et qui pourrait même vincent martini ne pas exister du tout selon vous dans le cadre de cette réélection d'emmanuel le plus probable a priori puisque le président de la république a généré dans la campagne mais avant des affects négatifs importants c'est à dire en gros il ya une partie de la population qui le rejette et le problème c'est que même ceux qui le soutiennent lui reconnaissent un certain nombre de défauts on les a répété à l'envie donc je vais pas en refaire l'inventaire la solitude la verticalité la ronde éventuellement l'arrogance qu'on a pu manifester y compris dans le débat d'entre-deux-tours et alors même qui dominait marine le pen donc la difficulté pour lui justement c'est être capable de montrer qu'il est nouveau pour qu'il ya un état de grâce il faut qu'il y ait une grâce donc il faut qu'il y ait une forme de nouveauté qu'on attend mais la théorie les 100 jours elle est intéressante la tente non mais les 100 jours c'est intéressant parce que un mandat a priori ça dure cinq ans un mandat présidentiel si on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire au bout de trois mois c'est qu'on n'y arrivera pas on parle surtout du premier mandat quand on parle de ce que là on est dans un deuxième mandat puis celui qui a théorisé dans la période récente les 100 jours et que le plus d'éclats c'est dominique de villepin qui avait dit en 100 jours je ferai tout bon il n'a pas fait grand chose de leur pauvre garçon donc du coup ça s'est arrêté là aussi assez vite à la fois les choses qu'on fait tout de suite parce qu'après on se dit on n'aura pas forcément ou le courage ou la majorité ou l'appui et puis les bêtises qu'on fait dans les 100 premiers jours c'est à dire il ya un certain nombre de marqueurs qu'on traîne toute sa vie c'est à dire ça peut être les ap l dans le cas d'emmanuel macon ça peut être un certain nombre de décisions ça peut être des choses assez symbolique c'est à dire les vacances de nicolas sarkozy ou un certain nombre de choses ou celle de françois Hollande c'est à dire il ya ce qu'il faut faire très vite en général ce qui est le plus dur parce qu'on considère qu'on est sur une dynamique et puis il ya les erreurs à ne pas commettre parce que qu'on renonce les trimbales pendant un quinquennat et puis il faut trouver alors je ne sais pas si c'est un fusible un collaborateur en tout cas un premier ministre assez rapidement dans le monde des rédactions du journalisme politique il y à des rumeurs dans tous les sens et que dit la machine à cassier et on ne sait pas si elles sont crédibles d'ailleurs ces rumeurs c'est un peu le jeu du billard à quatre bandes donc que dit la machine une fois qu'on l'a fait tourner et bien elle dit que elisabeth borne pourrait être pressentie julien denormandie ou encore véronique beda qui est l'ancienne directrice de cabinet de manuel valls à matignon qui a d'ailleurs fait savoir ou laisser entendre en tout cas qu'elle n'était pas intéressée alors on se dit qu'en écoutant du coup très attentivement le président de la république on aurait peut-être plus d'informations et ben là pas du tout puisque quand emmanuel macron dresse le portrait robot du son futur potentiel premier ministre ça donne ça première mesure ce sera de nommer un premier ministre qui aura en charge le climat il y aura un premier ministre à choisir je l'ai mis au féminin pour bien montrer que hommes femmes je mènerai quelqu'un qui a est attaché à la question sociale et à la question environnementale à la question productive voilà ah bah voilà donc on est bien avancé on sait qu'un homme ou une femme ah bah ça c'est déjà pas mal effectivement c'est un vrai véritable indice il ya un membre du gouvernement qui avait soufflé on cherche le mouton à 14 pattes est ce que cet animal politique existe alors je voudrais quand même dire que quand on choisit un premier ministre quand on choisit même un gouvernement il ya toujours une dimension de mécanique très importante historiquement c'est le secrétaire général qui joue un rôle très important auprès du président de la république justement pour essayer de réfléchir au casting idéal là on est dans le premier mouvement c'est le mouvement du premier ministre et ensuite dans un deuxième temps surtout dans un système qui est très présidentialisé avec un président de la république qui prend très à coeur son rôle et dont on pense que le premier ministre aura peu à dire probablement sur la composition de son équipe là on voit qu'il faut imaginer une mécanique dans lequel il va falloir organiser de prendre un peu de gens qui viennent de la gauche on imagine en tout cas qui sont apparentés à cette famille politique des gens qui vont satisfaire les alliés puisque on va peut-être en parler tout à l'heure mais il ya la préparation d'une potentielle coalition aux législatives au terme des législatives pour emmanuel macron s'il devait avoir la majorité on pense aux alliés d'horizon on pense aux gens de agir on pense aux gens des lr éventuellement donc il faut trouver une sorte d' équilibre et c'est le plus important c'est le premier ministre qu'est ce qu'il doit faire toute droite gauche mais sauf que tout dépend la conception que vous avez du rapport au premier ministre dans certains cas vous avez raison dans l'histoire politique le premier ministre a joué un rôle très important lorsque le président préside lorsque le président décide de tout décider il est bon le premier ministre jean castex par exemple a eu un rôle relativement limité dans la composition de son équipe il l'animait il ne l'a pas fait donc en gros il faut d'abord savoir ce qu'on veut c'est que s'il a pris goût à quelqu'un comme jean castex qui avait plutôt un profil de haut fonctionnaire relativement docile parce qu'on sait très bien que son membre au moment du déconfinement il ya eu des décisions qui n'étaient pas qui étaient celles d'emmanuel macron et qui n'étaient pas les souhaits de jean castex ou alors il a gardé un mauvais souvenir d'édouard philippe en se disant que c'était vraiment pénible d'avoir quelqu'un qui était aussi une tête de huile et comme premier ministre et qui n'était pas aussi docile et obéissant dans ce cas là on n'aura pas le même profil et puis il faut rajouter dans les trois personnages que vous avez montré il faudrait quand même peut-être avoir des gens qui ont été élus à un moment donné de normandie et qui n'est pas le cas d'élisabeth borne non plus et puis il faut être un peu directrice que vous disiez si thierry au tout à l'heure en disant qu'il faut parler aux gens est ce que quelqu'un qui a un profil à savoir parler aux gens est capable d'aller entraîner non pas des foules parce que c'est pas ça mais au moins d'avoir une espèce de dénon voilà on a parlé au début de castex en disant qu'il avait un accent qui était sympa et que ça faisait france des projets je confirme c'était effectivement un élément qui le rendait proche des gens mais nathalie si je peux me permettre vous avez aussi un accent sympa on va devoir enchaîner et revenir aux choses sérieuses vous parliez d'une campagne formidable après une campagne formidable il y en a toujours une autre qui commence en l'occurrence la campagne pour les législatives ce sera en juin pro cinchains avec des opposants au président de la république qui rêve de ce qu'on appelle un troisième tour il n'y a plus de une campagne formidable jean-michel il y a étonnant non non mais arrêtez de tout confondre c'est pas possible le résultat de ce soir représente en lui même une éclatante victoire alors j'entends l'expression communément utilisée du troisième tour 12 et 19 juin en vous appelant à m'élire comme premier ministre non ne siffle les personnes depuis le début je vous ai demandé de ne jamais étonnant non 12 et 19 juin jean-luc mélenchon l'a dit élections législatives et il ya deux oppositions aujourd'hui en france emmanuel macron a été élu mais il ya marine le pen qui est arrivé au second tour et puis il ya aussi jean-luc mélenchon qui pèse dans la campagne des législatives et tous les deux n'ont pas la même stratégie si on se concentre sur jean-luc mélenchon il a dit élisez moi premier ministre donnez moi une majorité à l'assemblée nationale pour avoir cette majorité à l'assemblée nationale jean-luc mélenchon doit réunir autour de lui les différentes composantes de la gauche et s'il ya bien un truc jean-luc mélenchon c'est à moi qui fait plein de choses il a beaucoup de talent mais c'est être gentil avec les autres et donc du coup jean-luc mélenchon dit aux écologistes aux socialistes communistes c'est mon programme un peu à prendre ou à laisser et écouter julien bayou cette semaine il était il est secrétaire national des verts et il était l'invité de france info bah d'après julien bayou il ya beaucoup à laisser c'est pas sûr que l'accord se fasse comme longtemps jean-luc mélenchon on écoute julien bayou qui s'est passé le 10 avril les écologistes sont à moins de 5% on en a parlé les insoumis sont à 22 mais pour la deuxième fois ou la troisième en fait la france insoumise échoue à se qualifier pour le second tour si vous me dites il faut sortir de l'europe et reprendre le nucléaire ça sera sans doute c'est très simple je n'ai pas le sentiment que la france insoumise aujourd'hui disent que livrer des armes à l'ukraine est une bêtise si elle continue de le dire oui je trouve que ça effectivement c'est un point désaccord les insoumis ont dit dans le programme ce sera notre programme il faut dans l'entrée dans les discussions toujours la meilleure manière d'engager une discussion évidemment mais par exemple ils vous ont consulté avant de faire cette affiche n'est pas mais je sais pas sûr qu'ils aient consulté grand monde en fait c'est pas un mariage d'amour qui s'annonce et c'est aussi compliqué entre la france insoumise le parti socialiste à oui quand même bien sûr et alors là on voit bien dans le au sein du parti socialiste parce que s'allier avec jean-luc mélenchon quand on est socialiste c'est tout de même pas facile on voit bien les tendances vraiment très opposées ce parti pourrait éclater je vous propose d'écouter l'ancien président de la république françois hollande est derrière lui vous allez voir comment tous les deux se contredisent c'est assez génial olivier fort qui est le patron du parti socialiste si cet accord est signé dans ces termes france hollande est ce que vous resterez socialiste je pense que cet accord ne sera pas accepté pourquoi parce qu'il est précisément inacceptable sur le plan de ce qu'il représente électoralement un ancien président ne devrait pas dire ça parce que quand on a été le président de la république qui disposait de tous les pouvoirs qui a commencé son quinquennat en ayant l'assemblée le sénat et qu'on a fini en n'étant même pas en mesure de se représenter je crois qu'on ne donne pas de leçons on ne peut pas plus faire plus méchant que ça non et du côté du rassemblement national quelle stratégie le rassemblement national c'est assez curieux d'une certaine manière mais marine le pen et tous ses lieutenants on va entendre notamment jordan bardella disent nous on veut pas gouverner on veut pas aller à matignon ce que veut marine le pen c'est être la première des opposantes c'est à dire la patronne du plus grand groupe à l'assemblée nationale après le groupe majoritaire donc celui d'emmanuel macron avant même la bataille marine le pen dit bah je participe pas pour gagner écouter les lieutenants de marine le pen en vérité les français ont fait nous la première force d'opposition la véritable force d'opposition les français le 24 avril ils ont fait le choix certes de réélire amnès le macron mais ils ont fait le choix aussi d'élire marine le pen comme chef de l'opposition nationale je crois que ceux qui imaginent que marine le pen va se retirer chez elle pour élever des chats se trompent elle est aujourd'hui la chef de l'opposition sur les français qui l'ont placé chef de l'opposition la politique c'est curieux c'est une affaire d'inimitié très souvent la grande préoccupation des dirigeants du rassemblement national c'est de tailler des costumes à eric zemmour qui lui-même d'ailleurs faut bien le dire a été assez méchant dimanche avec marine le pen en disant que pour la huitième fois dès le pen avait perdu l'élection présidentielle c'était assez drôle mais malvenu et vous allez l'entendre c'est sur france inter louis alliot qui est le vice-président du rassemblement national a répondu méchamment à eric zemmour éric zemmour a rappelé hier soir que c'est la huitième fois que le nom de le pen est battu à une présidentielle est ce que le problème c'est les le pen que lui répondez vous sur ce point je lui réponds qu'il a été un homme du système toute sa vie voilà qu'il a quand on a été journaliste du figaro qu'on a soutenu chirac etc qu'on a voté deux fois mitterrand on essaye de pas faire la leçon aux autres dans l'état où se trouve la france je pense qu'il faut qu'il dégonfle sa tête qui est énorme et et qu'il arrête d'insulter les gens voilà tout simplement ils aiment tous la france mais ils se détestent étonnant non comme disait pierre des proches étonnant non nathalie saint-cricq pas étonnant non quand on voit effectivement les inimitiés personnelles mais ce qui est étonnant quand même c'est que par-delà le l'accord stratégique ou non de les écolos avec mélenchon et du parti socialiste et que c'est bien gentil de faire un front comment pour essayer d'être à l'assemblée mais accessoirement quand on est à l'assemblée on vote des lois donc quand on vote des lois on doit être d'accord et quand on met quelqu'un à matignon on doit peu près avoir la même nuit sur la laïcité sont pas d'accord sur l'europe ils sont pas d'accord sur la retraite à 60 ans ils sont pas d'accord ils sont d'accord sur rien donc si c'est pour aller à plat de lentilles pour pouvoir avoir 15 députés y compris des gens comme olivier fort qui sont concernés dans leur circonscription on peut comprendre que bernard cazeneuve et françois hollande est un petit peu lui-même qui s'est fait traiter aimablement par jean-luc mélenchon de has been et qui a dit aux socialistes que ça t'es la louse on peut comprendre qu'ils soient un peu énervé et que pour des raisons de fonds il ne soit pas d'accord avec ça mais il peut ne pas avoir de majorité emmanuel macron nous a répété à l'envie depuis des années que le système du quinquennat avec les législatives juste derrière c'était automatique implacable une loi des reins c'est un engrenage un président gagne il va à l'elysée derrière il a une majorité c'est automatique et là on a l'impression que c'est automatique enfin c'est a priori le plus probable la question qui se pose est ce qu'il aura une majorité simple une majorité en coalition à mon avis le plus probable c'est qu'il ya une majorité en coalition qu'ils doivent faire des ouvertures vers d'autres partis pour pouvoir se maintenir je dois quand même dire un mot sur ce qu'on a dit sur la gauche je partage pas totalement votre avis sur les désaccords en réalité si vous observez dans l'histoire politique française ce qu'ont été les accords entre les partis socialistes et partis communistes dans les années 70 à côté eux sont beaucoup plus d'accord que n'ont jamais été les socialistes et les communistes même quand il faisait programme commun vous avez énormément de points communs dans les accords le fonds d'ailleurs qui n'a pas trompé puisque les sympathisants de gauche qui veulent l'union à plus de 90% et qui ont voté pour jean luc mélenchon non pas parce qu'il croyait dans le programme entier des insoumis mais parce qu'en réalité il souhaitait une union par la base il partage aussi toute une série de d'inquiétudes et de promenade plutôt de diagnostics sur l'état de la société française autour de la lutte contre les inégalités ou la question écologique qui sont des enjeux très important sur lequel à mon avis c'est normal qu'on fasse monter les enchères en période préélectorale parce que le changement majeur c'est que à l'époque le parti socialiste dominé le parti communiste et donc du coup là le fait que jean luc mélenchon soit dominant et disent par exemple désobéissance sur les traités européens c'est à dire remettre en cause de la construction européenne ça les socialistes peuvent difficilement l'accepter c'est une lecture à postériori de l'histoire politique à l'époque on dit les socialistes dominés ils ont dominé à partir de 1981 non mais dans les années 70 c'est une c'était un c'était un processus mais là aujourd'hui c'est jean luc mélenchon qui dit que ça loi et qui est le premier opposant à emmanuel macron à l'heure qu'il est oui 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 je sais pas je sais pas qui est aujourd'hui le premier opposant parce que comme il n'y a pas de parlement on ne sait pas exactement bon évidemment le rassemblement national c'est ma réaction oui mais enfin ça ne fait pas de vous un opposant pour autant rappelez-vous de ségolène royal elle n'a pas été la première opposante à nicolas sarkozy alors qu'elle était au second tour le premier opposant ce sera celui qui aura le groupe le plus nombreux exactement après le groupe majoritaire difficile à dire on est à la veille du 1er mai en l'occurrence est ce que quand on est à la tête de l'état on redoute davantage les législatives ou ce qu'on appelle le troisième tour social et éventuellement une explosion sociale liée à l'inflation à la perte de pouvoir d'achat ce que les législatives effectivement mais il avait il air enfin le gouvernement l'air relativement confiant parce qu'il ya quand même le scrutin majoritaire qui fait que enfin il table sur le fait que ces alliances capote un peu même si c'est très bien qu'il n'aura pas une une majorité pléthorique peut-être trop pléthorique d'ailleurs comme il l'a aujourd'hui après il faut voir demain ce que donne les défilés ce que ça donne et cela c'est fdt sera dans son coin est ce que si justement les socialistes et les écologistes se mettent d'accord d'ici demain ce soir ils sont aussi dans le défilé après leur intention à faire attention à faire parce que si vous voulez l'idée de gilet jauné isation du pays est quelque chose qui inquiète c'est pour ça qu'il a intérêt quand même à s'appuyer sur les syndicats parce que quand on a des gilets jaunes on n'a pas de leader et on sait pas exactement ce que ce que les gens demandent alors qu'il faudrait et il y en plus un peu construite pour pas avoir quelque chose il faut mieux les avoir dans les murs que hors les murs d'autant qu'il y a un procès qui lui est instruit exactement comme en 2017 d'ailleurs c'est la question de la légitimité exactement procès en illégitimité on a entendu cette semaine qu'emmanuel macron malgré sa victoire assez nette dimanche dernier n'est pas un président légitime qu'il a été mal élu et qu'il est même le président le plus mal élu de la cinquième république cela c'est jean-luc mélenchon qui l'a dit dès dimanche soir c'est factuellement faux même si le grand nombre d'abstentionnistes a en effet réduit le nombre de votants bref emmanuel macron n'a pas échappé aux critiques en illégitimité donc critique répétée ces derniers jours voici sa réponse ici vous avez des abstentionnistes beaucoup qui vous ont dit on n'a pas voté vous pour vous en quoi vous vous sentez obligé sur quoi concrètement c'est à la délétère qui remet en cause la démocratie et que certains pour des raisons que je j'ai du mal à comprendre veulent mener un discours délétère dit emmanuel macron vincent martini est ce que la démocratie telle qu'elle existe en france aujourd'hui est en danger non je pense qu'il ya une crise de la démocratie représentative il ya une crise du système institutionnel il ya une crise probablement de cet effet de l'élection présidentielle qui était un juge de paix pendant très longtemps c'est à qu'on pouvait être d'accord pas d'accord à la fin quand même on disait il ya un nouveau président et il crée une sorte d'élan je crois qu'aujourd'hui ça c'est en danger au sens où le système a un besoin de réforme très important moi je défends cette idée depuis assez longtemps et donc je pense que tant qu'on ne fera pas ces réformes et ben on sera face à ces accusations qui sont bons évidemment fausses sur le plan formel et puis en plus en effet on peut dire dangereuse sur le plan factuel pardon et dangereuse on a envie de dire à jean-luc mélenchon qu'il a été élu avec 20% des inscrits députés des bouches du rhône et que si on commence à faire des procès en illégitimité à tous les gens qui ont été comme ça je ne sais pas et d'abord qui décide qui décide parce que la démocratie c'est il ya des règles donc c'est pas lui c'est l'intérêt c'est très bien joué c'est très très bien joué en plus que ils ont réussi à faire croire à tout le monde qu'il avait été moins bien et les pompidoux alors c'est faux vous avez dit ça leur donc c'est ça peut ça peut marcher sur un malentendu mais à quoi ça c'est une fiction commune et s'il ya des gens qui ne se projettent plus dans cette fiction je sais pas où on va je crois pas qu'il ya une crise de la démocratie je vous insistais là dessus parce que si vous interrogez les français personne ne remet en cause la question démocratique ils remettent en cause la façon la démocratie fonctionne dans les enquêtes du sévipof l'enquête du baromètre de la confiance tous les ans ils nous disent pensez-vous que la démocratie est le meilleur des régimes oui à 90% on pourra changer qu'elles fonctionnent bien on pourra changer non comme les institutions et les règles ce sera la même chose en france depuis qu'on a coupé la tête du roi on court après un régime idéal qu'on ne trouve jamais donc gardons celui qu'on a et contentons nous de ce que l'on a parce que à chercher l'idéal